salut vous venez de découvrir le nouvel indicatif de ma chaîne youtube je voulais une identité visuelle raccord avec l'ambiance de mes vidéos qui je reconnais sont fabriqués avec des bouts de ficelle c'est donc mon nom de scène blequin écrit un peu à la diable qui introduira mes vidéos à la rentrée en effet je pars en vacances la semaine prochaine je remettrai des vidéos en ligne qu'à partir du 4 septembre alors en attendant mon tour je vous propose un petit jeu je vais vous lire un article d'if frémion paru dans un fil glacial des années 1980 ce texte était consacré au spectacle une chanteuse française et je suis sûr vous seriez très surpris si je vous donnais le nom de la chanteuse en question et justement son nom ainsi que le titre de son tube sera bipé le but du jeu est donc vous l'avez compris de trouver le nom de cette chanteuse mystère vous avez compris vous êtes prêt alors allons-y dernière minute nous avons eu le temps de voir le dernier show de la comédie de paris mais à 22h30 après mrozek ça fait une soirée chargée allez-y en deux fois elle est présente des chansons de son nouveau disque du même titre il y a deux éléments dans des frimeurs poudre aux yeux et aux joues pète de scène et voix sophistiquée bois virevoltant et gestes mécaniques ça c'est son look ça fonctionne à plein et il y met du talent l'autre côté c'est à ce qu'elle est qui ressent et qui oublie d'empêcher de soudre ce qu'il ya en elle de plus fort là elle a du génie l'autre soir elle a terminé son show par son plus gros succès souvent dit que le monde se divisait en deux catégories ce qui vient entendu à ce morceau et les autres qui n'ont rien vu quoi qu'il en soit mettre son tube uniquement en fin de chou lorsqu'il y a un rappel c'est gonfler puis sa voix est chaude après une heure et demi de chant et on sort sous le choc complètement bouleversé elle se met dans cette chanson le vernis frimeur craque c'est tout juste si le maquillage ne tombe pas il n'y a plus sur scène que cette femme prodigieuse habité qui feuille et génie une des plus belles chansons d'amour jamais écrite elle le surcroît un bon orchestre dont chaque élément est à lui seul un look une ambiance un style un clavier un percussionniste une choriste une bassiste qui a l'air venu d'ailleurs si des chansons tantôt sophistiqué légère tantôt très simple et d'une grande efficacité dont une comme un gospel elle devrait en tirer une leçon plus elle va vers la simplicité plus le public en prend plein la gueule magnifique vous avez trouvé la réponse alors envoyez la moi à l'adresse mail qui s'écrit ci dessous il vous retrouverez en description vous pouvez aussi me contacter par le biais des sites web et des réseaux sociaux dont vous trouverez les liens en description le premier ou la première à m'envoyer la bonne réponse gagnera un cadeau surprise la réponse sera dévoilée le 18 septembre alors bonne chance et bon mois d'eut